Libertad s'inscrit dans notre projet politique Ouvrir Grand. Cette année, pour sa quatrième édition, l'idée était d'oser autre chose pour capter aussi d'autres publics. Nous avons voulu montrer au Narbonnet un autre visage d'un sous-continent, d'un presque-continent, qui fascine, mais qui en même temps, pour lesquels beaucoup d'individus ont des clichés. Le fil rouge de notre festival Libertad, ça a été le combat quotidien de la femme dans un pays de contraste, où elle peut être extrêmement maltraitée, et en même temps, où elle occupe une place très importante. Nous avons le désir de faire rayonner le Festival Libertad sur tout le territoire du Grand Narbonne. Non seulement d'impliquer en transversalité tous les équipements culturels, mais aussi de rayonner, de diffuser des spectacles sur le territoire, pour que vraiment le Narbonnet s'approprie ce grand moment. Notre défi, c'est d'inviter des grands artistes ou de grands intellectuels qui ont une renommée internationale, pour beaucoup, mais aussi nous ouvrons la porte à des artistes locaux-régionaux. Il y a des moments de partage et des moments qui sont d'une immense richesse. Notre public est absolument heureux et ravi en sortant de ces échanges, parce qu'ils touchent au cœur, et que c'est une façon pour eux de rencontrer des personnes de renommée internationale, mais qu'ils abordent en toute simplicité. Libertad, ça veut être un hymne en faveur du désir d'émancipation des peuples, et un hymne porté par des artistes et par des intellectuels qui s'impliquent. Je dirais que Libertad, c'est un festival qui s'adresse à tous les curieux des cultures du monde. Ce qui m'a fait un immense plaisir, c'est la mixité des publics, c'est-à-dire qu'on a pu rassembler, on a pu faire venir des gens de tous les horizons. Là, je peux dire que notre défi, il est atteint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501